Salut tout le monde, c'est Florian d'ITConnect, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et pour commencer cette année 2023 je vous propose une nouvelle vidéo au sujet de l'Active Directory et plus particulièrement de l'attribut DistinguishedName qui fait l'objet de cette vidéo. Je vais vous faire rapidement une introduction théorique sur cet attribut essentiel au bon fonctionnement de l'Active Directory et qui est très pratique et puis après nous verrons une partie démo relative à cet attribut. Alors si le programme vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et puis une fois que c'est fait, passez à la suite ! Alors le DistinguishedName, c'est quoi dans l'Active Directory ? Tout d'abord le DistinguishedName on l'appelle plus couramment le DN et en fait c'est un nom unique qui va permettre d'identifier chaque objet au niveau de l'Active Directory que ce soit un utilisateur, un ordinateur, un groupe ou tout autre type d'élément qui peut être stocké dans l'Active Directory donc autant vous dire que c'est relativement vaste mais c'est surtout pour les trois types que je viens de citer que l'on cherche à obtenir le DN assez souvent. L'avantage de ce nom c'est qu'il va nous donner en quelque sorte le chemin au niveau de l'Active Directory pour atteindre l'objet. C'est pour ça que si l'on regarde l'exemple qui est à l'écran, on peut voir que le DN nous donne le chemin dans l'AD puisque si on le lit finalement de droite vers la gauche pour descendre dans l'annuaire et bien on voit que l'on part de DC égale local, DC égale IT connect. Donc ça ça nous donne le domaine Active Directory IT connect.local et ensuite dans ce domaine on va descendre d'un cran on aura l'OU personnel donc c'est pour ça que l'on a OU égale personnel et à chaque fois chaque élément est séparé par une virgule. Et enfin on a le CN donc le common name égale Florian Burnel qui là nous donne le nom de l'objet en tant que tel. Donc non seulement on sait qu'il y a un objet qui porte ce nom mais en plus on a son emplacement exact dans l'Active Directory grâce au DN qui va nous donner et bien l'arborescence de manière structurée. Donc c'est aussi intéressant d'avoir le DN pour faire des requêtes LDAP mais voilà personnellement j'utilise aussi très souvent dans des scripts PowerShell comme ça on peut cibler précisément une partie de l'architecture enfin de l'arborescence de l'AD puisque là dans cet exemple je cible un utilisateur mais on pourrait très bien préciser s'arrêter au niveau de l'OU pour se positionner au niveau de l'OU personnel si on prend l'exemple qui est ici. Alors dans cet exemple c'est pareil j'ai une seule fois OU égale personnel mais je pourrais en avoir plusieurs si j'ai une arborescence avec une OU principale et des sous OU en dessous. Tout dépend de l'arborescence de la Type Directory. Alors comment récupérer le DN d'un objet dans l'AD et bien c'est ce que l'on va voir maintenant en démonstration. Il y a plusieurs façons de récupérer le DN d'un objet que ce soit en mode graphique ou en ligne de commande on va voir les deux façons. Tout d'abord on peut aller avec la console utilisateur et ordinateur Active Directory que vous connaissez certainement. Alors on va aller dans la partie affichage fonctionnalités avancées. Ce qui va nous permettre quand on va aller dans un objet donc je peux retourner dans personnel dans mon OU personnel qui est ici prendre un compte par exemple celui-ci je vais aller faire un clic droit propriété et là je vais avoir l'éditeur d'attributs et dans l'éditeur d'attributs je vais retrouver mon fameux attribut Distinguish InName comme je peux voir ici. Si je double clique et bien j'ai la valeur DN de l'objet sur lequel je me situe. Donc là j'ai bien le DN de cet utilisateur je pourrais faire tout simplement un copier-coller pour récupérer la valeur. Ensuite si on veut le DN correspondant à une OU et bien c'est pareil on va faire un clic droit sur l'OU propriété, éditeur d'attributs, Distinguish InName et là j'ai le DN correspondant à cette OU. Ce qui pourrait me permettre par exemple de faire une requête PowerShell pour récupérer tous les comptes AD qui sont situés dans l'OU personnel en spécifiant cette OU grâce à son DN que j'aurai récupéré préalablement soit en ligne de commande ou soit en mode graphique comme je peux le voir ici. Le centre d'administration Active Directory donc une console un peu plus moderne va nous permettre aussi de récupérer le DN d'un objet. Toujours sur le même principe on va faire un clic droit propriété sauf que cette fois-ci on va aller dans la partie extension donc sur la gauche et on va retrouver au centre et bien un système d'onglet comme dans la console qu'on a vu précédemment et ici dans cette liste on retrouvera aussi le Distinguish InName sur le même principe ce qui nous permet de récupérer la valeur du DN donc pour l'objet ciblé. En ce qui concerne la récupération du DN en ligne de commande en l'occurrence avec PowerShell on va pouvoir s'appuyer sur le module Active Directory donc qui s'installe automatiquement généralement quand on est sur un contrôleur de domaine mais que l'on peut aussi installer sur un serveur ou un poste d'administration. Pour un utilisateur on va faire un get-aduser-identity on va préciser le compte avec son login et on va encadrer cette commande et faire un point Distinguish InName de manière à récupérer uniquement la valeur de cette propriété. Si j'exécute cette commande là on peut voir que j'obtiens bien ici le DN de l'utilisateur Guimauve donc ce qui est relativement pratique parce que je pourrais stocker cette valeur dans une variable et l'exploiter par la suite dans un script. D'ailleurs au niveau des utilisateurs je pourrais même aller un peu plus loin et faire par exemple ici un tiret filter étoile pour récupérer tous les comptes de l'AD, un pipe et on va faire un tableau de sortie donc par exemple avec le login donc le Sam Equip Name, Distinguish InName et ce qui va me donner à chaque fois la liste de tous mes comptes de l'AD avec le DN de chaque compte. Voilà une petite sortie très simple mais qui peut s'avérer pratique et si on veut utiliser en fait une OU de référence comme je l'évoquais tout à l'heure et bien on va faire un get-aduser-filter-étoile et on va préciser ici une search base et on va préciser donc l'OU sur laquelle on veut se positionner. Donc je vais prendre par exemple cette partie là qui correspond au DN de l'OU personnel. je fais ça et là il va me mettre en fait comme ceci uniquement avec des guillemets c'est mieux, uniquement les comptes utilisateurs qui sont sous la racine personnelle donc dans l'OU personnel que j'ai précisé grâce à son DN. Donc voilà un exemple d'utilisation du DN en PowerShell. PowerShell permet également de récupérer le DN d'un autre type d'objet donc par exemple un ordinateur donc sauf que cette fois-ci c'est get-adcomputer que l'on va utiliser. On précise le nom du PC ici et sinon pour le reste c'est toujours le même principe. On voit là que j'ai bien récupéré le DN de mon PC-01. Pour ce qui concerne les groupes et bien on va faire pareil tout simplement un get-adgroup. Voilà, ici on va mettre le nom du groupe par exemple admin du domaine, on supprime ça, on envoie la commande et là il me retourne bien le DN du groupe admin du domaine. Donc voilà, on peut récupérer comme ça en PowerShell l'EDN des différents objets, il suffit d'utiliser la bonne commande mais sinon pour le reste c'est le même principe. Et nous avons aussi un autre outil qui n'est pas du tout du PowerShell, c'est dsQuery qui est présent sur Windows Server sur les contrôleurs de domaine depuis Windows Server 2008 et qui s'utilise de la manière suivante. Donc on va faire un dsQuery, on précise le type, la classe de l'objet donc un user par exemple-name et le nom de l'utilisateur, pas le login, vraiment le nom. Et là il me retourne pareil le DN, on peut faire la même chose avec donc PC-01 sauf que ici on va venir positionner non pas user mais computer. Il me retourne bien le DN et on peut faire enfin avec le groupe, donc là je vais faire un groupe, ici je vais mettre admin du domaine. Je vais envoyer la commande et voilà, il me retourne bien le DN du groupe admin du domaine. Donc personnellement j'utilise plutôt la méthode PowerShell mais il faut savoir que ça, ça existe aussi. Si jamais vous êtes sur un ancien serveur par exemple, eh bien vous pouvez très bien utiliser cette commande en ligne de commande à la place de la méthode graphique. Et bien voilà, cette découverte du Distinguished Line Name au niveau de l'Active Directory est terminée. Après avoir vu de manière théorique à quoi il servait, eh bien on a vu dans la pratique ce que ça pouvait donner et comment on pouvait le récupérer surtout de différentes façons. Il faut vraiment retenir que le DN doit être unique, donc il ne peut pas y avoir deux objets avec le même DN dans votre annuaire Active Directory pour un domaine donné. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager au maximum et on se retrouve très vite. Ciao !